L'essence chrétienne de la pédagogie Montessori L'essence chrétienne de la pédagogie Montessori, c'est un livre qui souhaite éclairer d'une manière peu habituelle les découvertes de Maria Montessori sur l'enfant. Découvertes qu'elle a recueillies avec un esprit scientifique rigoureux, largement ouvert sur le monde et aussi dans un cœur profond, tout imprégné de l'évangile. Et ça, c'est ce qu'on connaît moins de Maria Montessori. Et c'est ce cœur chrétien qui sera le fil rouge du livre, d'abord dans le portrait, que l'on veut brosser d'elle dans la première partie. Et puis, ensuite, on essaie de mettre en lumière ce que sa foi apporte à la pédagogie. Comment est-ce qu'elle lui donne une colonne vertébrale ou une clé de lecture qui sont vraiment universelles, qui peuvent toucher tout le monde. Ce que Maria Montessori a découvert, c'est l'intériorité profonde du petit enfant et c'est un trésor à partager. C'est la mission de l'association La Petite École du Bon Pasteur d'en témoigner à travers le service du petit enfant au cœur de l'école et de leurs parents aussi. C'est dans ce contexte de transmission que les éditions Crère Bayard sont venues nous rencontrer et nous ont proposé d'écrire ce livre témoignage. Alors, nous sommes six femmes à avoir contribué à l'écriture de ce livre. Chacune, dans notre maternité, nous avons été à un moment donné profondément touchés par les découvertes de Montessori et particulièrement par son regard si émerveillé et si confiant envers l'enfant. Et aujourd'hui, ce qui nous lie les unes aux autres, c'est le désir de porter ce même regard. Et nous constatons que c'est un exercice de chaque jour, c'est sans cesse à renouveler. Il n'est jamais acquis, on ne s'installe jamais dedans. Alors, ce livre, nous l'avons envisagé comme un témoignage. Ce n'est pas un manifeste, ni un livre de cathé, ni un traité de pédagogie. Notre objectif, c'est de montrer une disposition du cœur. Et pour cela, nous invitons le lecteur à entrer dans une salle de classe et à être le témoin de ce que vivent les enfants dans une maternelle Montessori ou bien dans un lieu de catéchèse ou à la maison, lorsque ces lieux s'inspirent de la pédagogie. Donc, on décrit des expériences concrètes que nous avons vécues avec les enfants dans ces environnements. Nous avons aussi à cœur de présenter au lecteur les lois naturelles de développement de l'enfant d'une façon assez originale, en prenant vraiment en considération l'impact de ces lois de développement sur toute la vie de l'enfant, pas seulement sa vie physique et psychique, mais aussi sur son âme. En définitive, ce livre s'adresse à tous les éducateurs, parents, grands-parents, catéchistes, enseignants, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au mystère de l'enfance, de l'enfant qu'ils ont été et de l'enfant qu'ils sont appelés à devenir. Parce qu'en écrivant, nous avons gardé en mémoire cette parole de l'Évangile quand Jésus nous dit « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme un petit enfant, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Voilà une parole forte qui nous invite à mieux connaître l'enfant comme Dieu l'a créé, sans doute plus merveilleux qu'on l'a cru, comme dirait Maria Montessori.